bonjour à tous mes amis de l'agent Zeglobasyoun bon mais je continue encore la boîte aux questions parce qu'il y en a pas mal c'est vrai que je les enchaîne parce que il y en a certains ça fait plus d'une semaine qui m'ont posé des questions donc ça fait un peu con ok donc je vais continuer et je vois que ça marche très bien parce que je pense que vous préférez ça que vous aimez aussi quand je fais des vidéos la con bien sûr mais moi là tu vois c'est ciblé c'est carré alors allez on est parti alors Yanis Uswes salut Bruno je roule depuis des années salut Bruno je roule depuis l'année dernière et je veux maintenant m'entraîner sérieusement pour progresser je vais donc commencer par les semaines en endurance ok très bien ensuite quelle est la suite logique de l'entraînement en vélocité force PMA je peux pas rouler en semaine donc session uniquement sur home trainer et les sorties le week-end alors oui alors un truc de base classique c'est donc faire ton endurance ensuite faire de l'endurance force seuil PMA quand tu fais tu as fini ton entraînement endurance tu passes à la force mais toujours quand tu prépares ta force il faut que tu fasses toujours des rappels à l'endurance quand tu passes quand tu arrives à faire du seuil d'entraînement de seuil il faut toujours faire des rappels de force et d'endurance et accéder tout le temps ok donc pour toi qui roule que le week-end et qui peut sortir que le week-end sur toi je ferai donc tout ce qui endurance donc le week-end d'accord et tu fais force la semaine voilà tu fais vraiment après les spécifiques tu les fais la semaine voilà alors soit tu fais tu par exemple tu sauras dimanche d'accord d'accord en endurance ou un club n'importe lundi repos mardi tu fais de la force mercredi repos temps mardi force pardon mardi force mercredi repos jeudi seuil ou PMA d'accord et va donc tu fais deux jours de repos ou ensuite tu peux ça c'est toi qui veut faire un petit rappel de force ou un petit rappel de seuil mais au lieu de faire je sais pas moi 30 ou 40 minutes mais t'en fais que 20 ok voilà tout simplement ok garçon allez suivant Atrox salut salut dis moi comment s'entraîner quand il fait chaud température extérieure maximum boire beaucoup enfin tout l'autre à là est-ce que tu peux me dire là est-ce que tu peux me dire là dessus alors quand il fait très chaud donc bien sûr il faut boire beaucoup il faut boire toutes les dix minutes partir avec deux bidons si tu pars seul avec deux bidons de 700 ou un bidon un bidon de 700 mais tu connais là où tu vas rouler avec des points d'eau cimetière à fontaine de ce que tu veux dans ton bidon mettre des boissons isotoniques avec or soit moi j'utilise des la marque décathlon iso plus dedans il ya des électrolytes les électrolytes et ce sont des sels minéraux d'accord alors c'est habitué de prendre une boisson donc du sport et qu'à l'intérieur tu n'as pas d'électrolytes tu vas chez d4 ou autre et il te demande des petites pastilles d'électrolytes et c'est les 5000 euros en fait et tu baisses ça dans ton bidon en plus de ta boisson voilà tout simplement et tu bois ça toutes les dix minutes oh qu'est-ce qu'il y a un gangbang ou quoi bon ok donc voilà toutes dix minutes et bien sûr après s'alimenter au niveau de barres de gel etc etc il faut penser que c'est surtout les électrolytes qui sont très 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 c'est prioritaire pensez que c'est bon c'est du sel et tu perds un pour cent que ce reste un pour cent de sel de ton corps tu perds dix pour cent ok depuis de puissance de d'accord dix pour cent ce qui est énorme allez la suite berto hugues salut bruno comment s'entraîner les anciens champions ou simplement cyclistes du temps où les capteurs et les fréquences cardiaques etc n'existaient pas les longues sorties au feeling leur suffisait merci et que le cul te pelle alors il y a quelques années de ça il ya je sais pas moi cinq six ans ou un petit peu plus je m'en rappelle plus il y avait raymond polidor avait sorti un bouquin et il faisait tu vois il tenait décassé ton bouquin tu vois il te le signait et justement je disais mais quand vous faisiez à l'époque moi j'étais pas comme aujourd'hui vraiment au point d'un petit peu de tout à l'époque vous faisiez vous bornez quoi vous faisiez que des heures de sel et puis oui à l'époque on partait on roulait pratiquement tous les jours 5 à 7 heures par jour voilà quoi il y en avait un jour de repos dans la semaine et donc voilà il faisait que bornez 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 les mecs qui faisaient entre 50 et 60 mille kilomètres par an sort qu'aujourd'hui un pro est en fait 30 35 35 c'est un grand max en compète je parle tout tout confondu ok il ya je crois que c'est l'année dernière ou il ya deux ans julien laphilippe avait fait 28000 tu vois un peu donc c'est donc après il me disait j'ai dit bon après il me disait attention si à cette époque là il existait les capteurs du puissant etc bien sûr qu'on l'aurait utilisé voilà à l'époque c'est vrai il n'existait pas tous ces fractionnés tous les voilà tout ce qu'on connaît maintenant aujourd'hui il faisait voilà il faisait que bornez allez ensuite arthur kylian salut je cherche à améliorer le comportement général de mon vélo avec une nouvelle paire de roues qu'elle soit dynamique plutôt joueuse pas trop exigeante mais qu'elle reste mais qu'elle reste performante sur le plat j'ai un budget de 800 euros quelques idées alors c'est simple 800 euros moi j'ai des full chrome quattro carbone je les ai payé 900 euros en solde donc diamètre 40 d'accord ou 38 je me rappelle plus 38 ou 40 je crois que c'est 38 38 38 en 38 et je peux te dire qu'elle passe de partout attends les soldes tu vois dans les mois à peine c'est les soldes même si je mets un petit billet de 100 euros de plus et tu prends carbone en taille 38 ou 40 tu vois et ça passe partout ok allez ensuite je peux pas sauter allez françoise a une femme enfin hello bruno hello guys tac pourrais-tu me dire si à mon âge 68 ans je peux améliorer mes modestes performances à savoir être capable de faire mes sorties de 150 bons actuellement mon max et 60 ans et améliorer ma moyenne horaire donc aller plus vite en général je fais du 23 ça dépend du parcours si oui quel entraînement puis je faire à quelle fréquence et quelle durée j'ai passé récemment un test d'effort le médecin m'a conseillé de m'entraîner au seuil à 76 watts et une fc max et une fc de 120 que dois-je faire en pratique merci de tes conseils alors le problème voilà à 68 ans à 68 je dis pas qu'on progresse pas à 68 ans on progresse tout le temps d'accord mais à 68 ans tu progresse beaucoup moins vite et bien sûr qu'une personne à 30 ans est d'accord à 68 ans on fait attention plus attention c'est entièrement normal après faire les tests d'effort chez un cardiologue je sais pas chez qui tu l'as fait si c'est un médecin du sport ou un cardiologue moi je suis dit moi tout ce qui est les cardiologues quand ils font faire les tests à l'effort excusez moi mais moi je trouve ça bidon parce que les tests à l'effort chez un cardiologue classique tu le refais trois jours après c'est pas le même ok les cardiologues moi pour moi tu as fc max c'est toi comment tu te sens si tu te sens bien alors tu me dis 120 si tu en dis ça bien à 130 ben tu fais 130 tu vois c'est les cardiologues tellement à force de voir excusez moi du mot voir que des vieux à des problèmes cardiaques et tout pour eux 120 ça ira très bien tu vois donc faire les sorties de 150 bornes et bien tout simplement il faut rouler donc moi je te parle pas de faire des de la paiement du ce etc je sais pas combien de fois tu sors par semaine faut penser que faire des sorties en vélo une fois par semaine ça sert je dis pas à rien mais presque si tu veux progresser je te parle deux fois tu entretiens ton entraînement il suffit déjà que tu aies l'entraînement derrière et trois fois tu progresses d'accord au minimum par semaine alors essaye de sortir au moins trois fois par semaine d'accord tu te fais des sorties alors tu dis que je me suis en dit tu fais des sorties trois fois parce que tu fais des sorties de 50 à 60 bornes trois fois par semaine tu fais ça pendant un mois ok et après tous les restes du mois tu augmentes de cinq kilomètres si tu te sens on monte de dix bornes chaque sortie et après tu verras tes sorties va être beaucoup plus longues parce que tu auras habitué ton corps à faire des sorties de plus en plus longue ok voilà tout ce que je peux te dire c'est pressé voilà c'est je crois que c'est pas compliqué à ton âge mais bon faut faire gaffe quoi voilà c'est tout ok allez suivant françois anthunes salut bruno que tu peux me conseiller pour avoir une bonne potence de la bonne longueur en sachant que je suis souvent sur les prolongateurs car je fais du triathlon j'ai mis un 77 pour 75 centre jambes voilà les trucs de triathlon je connais pas grand chose parce que c'est assez spécifique triathlon c'est c'est au niveau de potence et les prolongateurs la façon comment tu te positionnes ta souplesse je sais que voilà ça y joue beaucoup en triathlon malheureusement françois je pourrais pas te je pourrais pas te conseiller si je te dis je conseillerais mal donc je te vélos 19 ans je voudrais pour le moment progresser pour faire des sorties au delà de 100 bornes avec des niveaux les aux alentours de 100 mètres pour 10 km moi je suis monté qu'à 110 km pour le moment je voudrais donc savoir s'il suffit de faire des bornes et des bornes ou un entraînement spécifique serait préalable donc pour mieux monter ce que j'ai compris c'est ça bonne continuation super conseil le boîte aux questions oui il faut que tu que tu bornes à que tu bornes oui en fait tu fais 110 kilomètres si tu n'arrives pas à trouver donc de boss de grosses bosses chez toi et bien t'as bien tu fais comme font beaucoup tu montes une bosse tu la descends tu la remontes tu la descends moi j'en connais pas mal ce que j'ai quand j'ai entraîné certains les petits jeunes ils n'avaient pas de boss il fallait qu'ils voient là qu'ils s'entraînent sur les bosses mais j'en avais pas fait du moins très peu était pas était très courte c'est quoi kilomètre grand max j'ai bien coûté un kilomètre il y avait quoi les 5 6 % de moyens tu vois sur un kilomètre c'est pas bzf et bien j'écoute garçon tu vas la monter 10 fois voilà même des fois c'est 15 fois 20 fois ouais des fois il passe la matinée il y avait c'était qui s'appelait s'appelait lionel m'a rappel il avait une bosse c'était ça il avait une bosse donc un kilomètre et demi autour de 4 5 % il me dit bien tout simple j'ai je l'ai monté je sais pas que tu n'auras plus connectement il est parti à 8 heures il rentre à midi à midi il a fait que ça monter descendre monter descendre monter descendre voilà donc tu peux faire ça simplement et après le jour je sais pas moi que tu vas faire vraiment une sortie vraiment dans la montagne ben tu vas te fraiser les moustaches voilà tout simplement xavier gigné donc salut bruno trouves tu qu'il y a une différence entre les entraînements le matin par rapport à ceux du soir oh putain oui j'ai bien passé pour savoir moi je bosse quand je bosse je fais une semaine sur deux je fais un coup je fais 6 heures 13 heures d'accord une semaine et je fais la semaine d'après 13 heures je suis à 20 heures bon c'est que davantage j'ai toujours une demi journée pour aller rouler et c'est vrai que le matin je suis beaucoup plus en cannes mais bien sûr que quand je bosse le matin que je finis à 13 heures pourquoi parce que le matin eh bien tu te réveilles tu es bien reposé tu es zen et tu peux repartir rouler tu es plus en cannes ton corps est bien reposé de partout donc c'est mieux de rouler le matin que le soir quoi c'est d'ailleurs tu le vois d'entrée si tu roules le soir tu es fatigué que par hasard le matin si tu bosse si tu bosse t'as passé le matin de merde le soir voilà si tu vas tu es non le mieux c'est ce matin fin du moins pour moi allez je fais la dernière salut bruno donc c'est noah fausser fausser je sais pas salut bruno que penses-tu du specialize allez fourche plutôt avec non avec fourche carbone de 2011 j'ai ce vélo et après 30 minutes j'ai mal à la nuque et si je baisse plus ma selle je n'ai plus la bonne hauteur pour mes jambes ouais bien sûr et a la ta 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 tata donc moins le bon pédale âge a tu nos solution donc si tu baisses ça ouais donc en fait c'est le contraire il faudrait que tu montes ton poste de pilotage en fait et oui, si tu baisses d'accord, si tu montes, tu vois ce que tu veux monter pour moins avoir ta nuque comme ça d'accord, tu veux monter pour relever un petit peu ta tête tu laisses ta tige de sel comme ça, mais il faut que tu montes ton poste de pilotage tu mets juste une petite rondelle, tu vois juste ce qu'il faut en dessous, si je dis bien, si tu es à fond au niveau de ton tube de fourche que tu ne peux plus lever sinon soit tu raccourcis d'un petit chouïa d'un centimètre ta potence d'accord, si tu as une potence de 100 tu mets le 90, donc automatiquement ça va un petit peu te relever voilà, tout simplement ok garçon allez, il en reste encore pas mal, mais je vais arrêter pour aujourd'hui allez, c'est une vidéo, partage-la like-la, abonne-toi et n'oublie pas la chose, bien sûr, fatidique que le cul te pèle allez, bis de tcha tcha je t'expliquerai ne te casse pas, on a compris allez, bis de tchaïna et n'oublie pas la chose